Bonjour et bienvenue à ce douzième cours de WordPress. Aujourd'hui nous allons finaliser la page d'accueil et nous allons faire du community management. Alors je vous propose pour commencer de personnaliser quelques éléments de la page d'accueil. Premièrement, ce bouton en dévorer plus, pour l'instant il n'a pas de lien. Donc je vais vous proposer de lui mettre un lien vers l'article d'Arvador Burger. Puis je vous proposerai d'aller voir un autre bouton, celui-ci, le bouton commander. Et je vous proposerai de mettre un lien vers la page contact. Et enfin, je vais vous proposer de descendre et de personnaliser premièrement le footer, puis les mentions de cookies. Alors, je vous propose d'y aller. Premièrement, nous retournons dans le tableau de bord. Et nous allons dans apparence personnaliser, pour personnaliser le thème. Donc là, nous sommes bien dans la partie personnalisation du thème. Et je vais vous proposer d'aller dans section de page d'accueil. Section de page d'accueil. Je clique. Section de page d'accueil. Ici, la section qui m'intéresse, c'est la section du gros titre. Donc je clique dessus. Section du gros titre. Alors, j'ai bien l'image. J'ai bien un titre. Et ici, je peux rajouter l'URL du bouton. Alors, nous allions dit que nous allions mettre un lien vers la page... Pardon, vers l'article d'Armador. Premièrement, je vais retourner dans le front office. Et je vais chercher l'article en question qui m'intéresse, pour copier son lien. Donc je vais dans Actualité. Et dans Actualité, je vais chercher l'article d'Armador Burger, qui est ici. Je clique dessus. Voilà. Et maintenant, je vais copier le lien. Je vais copier le lien. Donc ici, premièrement, je sélectionne toute l'URL. Je copie. Alors, pour copier le raccourci clavier sur Mac et commande C. Si vous êtes sur PC, ce sera CTRL-C. Donc, CMD-C sur Mac, CTRL-C sur PC. Je retourne dans mon back-office. Et là, dans le champ URL du bouton, je vais coller. Le raccourci clavier pour coller sur Mac, c'est CMD-V. Et sur PC, c'est CTRL-V. Voilà. Alors, du coup, c'est bon pour ce bouton. Je vais publier et aller tester tout de suite. Donc, je publie. Et je retourne dans mon front office. Et je vais cliquer sur le logo pour revenir dans la page d'accueil. Et je vais tester mon lien. Très bien. Mon lien fonctionne. Ok. Alors, je peux passer au prochain lien. Alors, le prochain lien que je souhaite personnaliser, c'est ce lien commandé. Ce lien commandé, j'aimerais le renvoyer vers la page contact. Donc, premièrement, je vais dans la page contact. Donc, je clique sur la page contact. Et je vais copier l'URL de cette page contact. Comment on le sait ? Et je vais sortir. Car j'ai terminé avec la section du gros titre. Maintenant, je vais aller à la section... Alors, je ne sais plus. Oui, c'est celle-là. Commandé un burger à forte personnalité. Donc, je vais aller dans la section Ribbon. La section Ribbon. Et ici, le lien, je vais faire la même chose. Donc, je vais coller. Commandé. Et je vais publier. Très bien. Je vais tester. Je reviens dans la page d'accueil. Et je vais descendre un peu. Ici, je vais tester le lien. Je clique sur Commandé. Et mon lien fonctionne bien. Très bien. Alors, je retourne. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'avais ? Ah oui. Alors, ensuite, je voulais modifier un peu ce menu de navigation. Alors, allons-y. Le petit menu de navigation du footer. Donc, ici, je vais sortir de la section de page d'accueil. Et je vais aller dans les options du footer. Alors, premièrement, dans les options du footer. Rappelez-vous, nous avions rajouté ici le petit copyright. OK. Je continue. Je vais aller dans les menus. Ici, par exemple, le menu qui est actuellement réglé sur menu principal, c'est le main menu. Main menu. J'ai la possibilité d'aller voir tous les emplacements. Donc, pour l'instant, le menu principal, c'est main. Et moi, ce que j'aimerais, c'est de créer un nouveau menu de navigation pour le footer. Donc, le menu de navigation du footer correspond à celui-ci, le menu du pied. Ici, je peux cliquer sur créer un nouveau menu qui sera attribué au menu du pied de page ou footer. Donc, je clique sur créer un nouveau menu. Ici, pour le nom du menu, je vais mettre footer menu. Voilà. footer menu. Pour l'emplacement de menu, voulez-vous que ce menu apparaisse ? Menu du pied est déjà coché. Donc, c'est très bien. Donc, je vais juste cliquer sur suivant pour passer à la suite. Donc, vous voyez, à partir de maintenant, ce n'est plus mon main menu qui est appelé dans le menu du footer. Donc, je vais pouvoir créer un nouveau menu. Ici, je vais vous proposer de cliquer sur ajouter des éléments pour ajouter un nouveau lien à ce menu. Donc, je clique sur ajouter des éléments. Et ici, j'ai besoin de la page mention légale. Donc, je la rajoute. Très bien. Elle a été rajoutée. Je vais aussi rajouter la page contact. Et voilà, ça me suffit pour ce menu. Une fois que je suis satisfaite, je vais cliquer sur publier. Et regardez, mon menu ressemble à ceci maintenant. Je vais aller vérifier sur le front office. Ici, si je descends et que je réactualise la page. Donc, pour réactualiser la page, je commande R sur Mac ou contrôle R sur PC. Alors, ici, je vois bien que j'ai un lien vers mention légale. On va le tester. Ok. Ensuite, j'ai un lien vers contact. Très bien. Ça fonctionne. Ok. Très bien. Maintenant, je vais juste modifier la barre des cookies pour avoir une couleur un peu plus claire. Ici, j'ai terminé. Et je vais pouvoir sortir. Alors, cette fois-ci, rappelez-vous, nous avions utilisé Cookie Notice pour la barre des cookies. Donc, ici, vous allez pouvoir retrouver ce plugin dans Réglages. Réglages Cookie Notice. Réglages Cookie Notice. Donc, nous avons bien notre message. Et nous allons voir un petit peu les types de couleurs que nous avions sélectionnées. Donc, position en bas, style du bouton. Alors, ici, on va mettre aucun, par exemple. Et au patient. Alors, on peut mettre clair aussi. Et du coup, on va juste enregistrer les modifications. Voilà. Très bien. Alors, je vais vous proposer de passer à la leçon du jour. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le community management du site. Comment faire vivre le site. Notamment avec les différents utilisateurs et la gestion des commentaires. WordPress utilise un concept de rôle conçu pour donner aux propriétaires du site la possibilité de contrôler ce que les utilisateurs peuvent ou ne peuvent pas faire sur le site. Un propriétaire de site peut donc gérer l'accès des utilisateurs à des tâches telles que l'écriture et l'édition d'articles, la création de pages, la définition des liens, créer des catégories, modérer les commentaires, la gestion des plugins, la gestion des thèmes et la gestion des autres utilisateurs en assignant un rôle spécifique à chacun des utilisateurs. Très important. Ne jamais supprimer l'administrateur principal. Créer un deuxième administrateur. Sauvegarder les identifiants et mots de passe de tous les utilisateurs lors de la création de leur compte. Alors, je vous propose de voir les différents rôles que vous allez retrouver nativement dans WordPress. Vous aurez l'administrateur qu'on va communément appeler l'admin. Celui-ci a accès à toutes les fonctionnalités de l'administration WordPress créées par défaut à l'installation de WordPress et vous pourrez en rajouter de nouveau. Ensuite, il y a l'éditeur. Celui-ci peut publier et gérer les pages ainsi que celles des autres utilisateurs. L'auteur peut publier et gérer ses propres articles uniquement. Le contributeur peut écrire et gérer ses propres articles mais ne peut pas les publier. Il faudra que ce soit un administrateur, un éditeur ou un auteur bénéficiant de plus de droits qui puisse publier par exemple les articles du contributeur. L'abonné peut uniquement gérer son profil. Donc, l'abonné, par exemple, va s'abonner à votre fil d'actualité et puis il pourra juste gérer son profil, laisser des commentaires notamment. Alors, je vais vous proposer d'aller voir comment se passe la gestion des utilisateurs dans WordPress. Premièrement, allons dans Utilisateurs. Ici, Utilisateurs. Je clique dessus. Par défaut, je peux voir la liste des utilisateurs qui sont enregistrés. Je peux, par exemple, aller vérifier cet utilisateur. Alors, ici, si je descends, je peux désactiver l'éditeur visuel pour écrire, désactiver le surligné à syntaxique lors de l'édition de code. Alors, ça, je vous propose de laisser par défaut. N'y touchez pas. Ensuite, si vous descendez, vous pouvez voir l'identifiant de l'utilisateur, son rôle, son pseudonyme, le nom à afficher publiquement. Alors, ici, vous pouvez, par exemple, changer le pseudonyme. Vous pouvez l'appeler Thurston Moore. Voilà. Et du coup, vous pouvez aller dans le nom à afficher publiquement lors de la création des articles et sélectionner Thurston Moore au lieu de Thurston underscore Moore. L'adresse de messagerie, le site web. Et ensuite, si vous voulez changer le mot de passe, vous pouvez générer un nouveau mot de passe. Alors, attention, pour les changements de mot de passe, gardez bien en mémoire qu'il faudra sauvegarder le mot de passe avant d'enregistrer. D'accord ? Avant d'enregistrer, il faudra penser à sauvegarder le mot de passe. Donc ici, je peux mettre à jour l'utilisateur et je peux aller vérifier sur le site. Alors, pour vérifier, je vais par exemple dans la page actualité. Et dans cette page actualité, regardez, maintenant, on me dit que l'article a été créé par Thurston Moore, exactement ce que je viens de mettre comme nom d'utilisateur. Donc, par défaut, ici, les utilisateurs que j'ai sont des administrateurs. Donc, je peux voir leur rôle ici. Je peux voir également leur publication. Je peux créer de nouveaux utilisateurs. C'est ce que je vais vous proposer de faire tout de suite. Alors, je vais vous proposer d'ajouter de nouveaux utilisateurs. Commençons par ajouter un nouvel utilisateur, une nouvelle utilisatrice, Marie Petit, à qui on attribuera le rôle d'éditeur, Marie Petit. Alors, premièrement, je vais vous proposer d'aller dans TextEdit et dans TextEdit, je vais créer un nouveau fichier dans lequel je pourrais enregistrer tous mes nouveaux utilisateurs. Alors, je vais juste fermer un peu de fenêtre pour être un petit peu plus à l'aise. Ok. Donc, ici, premièrement, je vais mettre Burger Man, site utilisateur. Ici, je vais commencer par Marie Petit. Marie Petit, je vais commencer par déterminer son email. l'email. Donc, son email, ce sera m.petit arrobasbergerman.fr. Ensuite, il faudra que je lui trouve un nom de, un idée, un identifiant. identifiant, ça peut être Marie Petit et le mot de passe. Dans le mot de passe, je vais pouvoir enregistrer le mot de passe à forte sécurité proposé par WordPress. Donc, ici, je prépare déjà les éléments et je vais pouvoir continuer et surtout penser à enregistrer le mot de passe avant de publier. Ok. Alors, on y va. Je retourne dans mon back-office qui est ici et maintenant, je vais aller sur le bouton utilisateur Ajouter. Ajouter. Ok. Donc, premièrement, l'identifiant nécessaire. Donc, l'identifiant, j'avais dit Marie-petit. Adresse de messagerie. Adresse de messagerie. Je peux aller la copier. Donc, ici, m.petit at burgerman. Ok. Le prénom. Marie. Le nom petit. Alors, l'identifiant, je peux faire quelque chose d'un peu plus sécurisé parce que Marie-petit, c'est un peu trop facile. Donc, ici, pour l'identifiant, par exemple, je vais mettre M4R1E. Marie. Là, je vais mettre un 9. Donc, je vais mettre ceci, par exemple, comme identifiant. Donc, on est d'accord, c'est un peu plus sécurisé. La langue. Si par défaut, le mot de passe. Alors, ici, le mot de passe, je vais le copier et je vais le coller. Donc, tout de suite, j'enregistre pour ne pas oublier. Donc, là, vous voyez que j'enregistre le fichier TextEdit avant même d'ajouter le nouvel utilisateur. Donc, ici, je vais mettre Burgerman site users pour l'utilisateur et j'enregistre. Voilà. Et alors, c'est maintenant que je vais pouvoir... Alors, j'ai la possibilité d'envoyer une notification à l'utilisateur. Cela fonctionne lorsque nous avons un serveur de messagerie sur le serveur web. Donc, bien entendu, sur un serveur local, il ne pourra pas y avoir de notification envoyée à l'utilisateur car le serveur local, pour la plupart du temps, ici, nous sommes sur MAMP version gratuite, par exemple, nous n'aurons pas de serveur de messagerie pour ce serveur local. Donc, ici, on peut laisser cocher, mais ça ne fonctionnera pas puisque nous sommes sur un serveur local qui n'a pas de serveur de messagerie. Ensuite, ici, nous pouvons lui déterminer un rôle. Donc, nous avions vu que Marie Petit avait un rôle d'éditeur. Alors, on y va. Donc, ici, Marie Petit, éditeur. Alors, moi, je suis un peu féministe, donc éditrice, plutôt, parce qu'on est où. Donc, ici, on va mettre éditeur, ok, et ajouter un utilisateur. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous proposer de rajouter d'autres utilisateurs. Premièrement, je vais quand même vérifier. Ici, je vois que l'utilisateur Marie Petit apparaît bien. Son nom, c'est Marie Petit. Ici, du coup, j'ai bien son email et j'ai bien le rôle éditeur. Et pour l'instant, elle a zéro publication. Je vais pouvoir créer d'autres utilisateurs. Alors, premièrement, je monte en haut et je clique sur le bouton ajouter. Maintenant, je vais créer le compte de Christophe Lemercier qui est auteur. Christophe Lemercier auteur. Alors, premièrement, je vais me préparer mon petit fichier. Donc, pour l'instant, j'ai fait Marie Petit ici. Maintenant, je vais rajouter Christophe Lemercier. Celui-ci est auteur. Auteur. Donc, ici, auteur. De la même manière, je vais rajouter son mail. Donc, ici, c'est à peu près la même structure que le mail de Marie Petit. Donc, ça va être C point Lemercier. Ok. Ensuite, son idée. Pour son idée, je vais à peu près appliquer la même méthode. Donc là, je vais rajouter, par exemple, un I majuscule. Un 9. M minuscule. R majuscule. C. Voilà, on va dire que pour Christophe Lemercier, on va travailler comme cela. Donc, ici, je vais rajouter, par exemple, un C majuscule au début. Un 4. Un 4. Un 0. Un P minuscule. Voilà, on va dire que ce sera l'identifiant de Christophe Lemercier. Donc, j'enregistre un petit coup et je vais préparer son WordPress. Voilà. Donc là, je suis prête. Donc, premièrement, je peux, par exemple, copier son identifiant. Et je vais retourner dans WordPress. Ici, premièrement, l'identifiant. Je le colle. Puis, le mot de passe. Euh, non. Puis, l'adresse de messagerie. Même méthode, ici. Je sélectionne. Je copie. Et je retourne dans WordPress. Je colle. OK. Ensuite, je vais lui mettre un prénom. Donc, le prénom, Christophe, le nom, le percier. La langue, nous allons laisser par défaut. Le mot de passe affiché. Ici, je copie le mot de passe. Et je vais le coller. Ici, pour le sauvegarder. Ainsi, je pourrais me connecter à son compte pour tester. Ça va l'idée. OK. Et ensuite, nous avons dit que Christophe était auteur. Donc, ici, dans le rôle, je choisis auteur. Et je vais ajouter un utilisateur. Christophe, le merci. OK. Maintenant, je vais vous proposer de créer le prochain utilisateur. Donc, on y va. Utilisateur, ajouter. Donc, maintenant, nous savons faire. Donc, on va le faire à la volée, celui-là. Alors, premièrement, je vérifie. Je dois créer le compte d'utilisateur de Sophie Mantel. Donc, Sophie Mantel. Ici, je vais déjà préparer les éléments. Donc, ici, je vais passer à la ligne. Sophie Mantel. Contributeur, contributrice. Idée. Voilà. Donc, là, l'idée, je vais vous proposer de mettre ceci, par exemple. Et ensuite, le mot de passe que je prépare. Alors, j'ai juste oublié le mail. Donc, la même étape que pour les précédents. Donc, ça va être un S. Un. Mantel. Ah, on manque S. S. Mantel. OK. Et on enregistre. Alors, je vous propose d'y aller. Donc, premièrement, je copie l'idée. Et je colle l'idée. OK. Ensuite, l'adresse de messagerie. Même méthode. Je copie l'adresse. Et je colle. OK. Ensuite. Je retourne dans WordPress. Et je vais rajouter son nom. Sophie. Nom. Mantel. Voilà. Le mot de passe. Je le copie. Et je vais venir le coller. OK. J'enregistre tout de suite. Et cette fois-ci, je vais pouvoir lui attribuer le rôle de contributeur. Ajouter un utilisateur. Alors, je vais vous proposer de vérifier. Donc, ici, j'ai bien Sophie Mantel. S.Mantel. Latbergerman.fr. Contributeur. OK. Alors, c'est très, très bien. Je vais vous proposer, cette fois-ci, de rajouter le dernier rôle. Donc, ce sera le rôle d'abonné avec Pascal Loïc. Pascal Loïc. Donc, allons-y. Ici, du coup, même méthode. Je vais préparer d'abord son compte. Bon. Faites attention à ne pas faire comme moi. Voilà. Faites attention à ne pas supprimer une partie du mot de passe. Sinon, vous ne pourrez pas vous connecter. Ou alors, il faudra changer le mot de passe. Voilà. En vous connectant avec le compte de l'administrateur. Donc, ici, premièrement, Pascal Loïc. Alors, Pascal Loïc est un abonné. Ensuite, Pascal Loïc. Alors, Pascal Loïc, puisqu'il est abonné, il ne va pas avoir d'adresse Burgerman. Il ne fait pas partie de l'équipe. Donc, ici, on va mettre, par exemple, Pascal Loïc, at yao.fr, par exemple. Donc, il est à son adresse personnelle. Ensuite, pour l'idée, on va mettre Pascal Loïc. Et pour le mot de passe, pour l'instant, on le prépare. Donc, on y va. Ici. On va le remonter. Et cliquer sur ajouter un nouvel utilisateur. Ajouter un nouvel utilisateur. Ici, du coup, l'identifiant nécessaire. Ici, c'est Pascal Goulard. L'adresse de messagerie, Pascal Loïc. Le prénom, Pascal. Et le nom, Loïc. OK. Alors, maintenant, on va descendre son mot de passe. Ici, je copie. Et je colle. OK. J'enregistre. Et son rôle, ce sera un rôle d'abonnée. Donc, j'ajoute un utilisateur. Alors, maintenant, je vérifie. Et j'ai plusieurs utilisateurs. Donc, j'ai Christophe Lemercier qui est auteur. J'ai Marie Petit qui est éditeur. J'ai Fleurice qui est administrateur. J'ai Pascal Loïc qui est abonné. J'ai Sophie Mantel qui est contributeur. Et j'ai Thurston Mou qui est administrateur. Donc, ce que je vais vous proposer, je vais vous proposer de vous connecter à chacun de ces comptes pour vérifier quels accès ils ont sur les contenus, les plugins, les thèmes de WordPress. Pour cela, premièrement, je vais me déconnecter. Donc, je me déconnecte. OK. Deuxièmement, je vais aller chercher les éléments pour me connecter sur le compte de Marie Petit. Rappelez-vous, Marie Petit est éditrice. Donc, ici, Marie Petit, son identifiant, je le copie. Et je le colle. Ensuite, son mot de passe. Je le copie. Et je colle. Et je me connecte. OK. Alors là, je suis bien connectée chez Marie Petit. Je le vois ici. Bonjour, Marie Petit. Et j'ai accès à son compte. Premièrement, dans le compte de Marie Petit, j'ai bien accès au tableau de bain. Donc, j'ai des informations sur WordPress, l'activité, les pages, les articles créés. Ensuite, j'ai bien accès aux articles. Donc, ici, je peux créer de nouveaux articles. Je peux créer des catégories. Je peux créer des étiquettes. OK. Ensuite, j'ai accès aux médias. Donc, j'ai accès à la bibliothèque des médias. Je peux rajouter des images, des fichiers PDF. OK. Ensuite, j'ai accès aux pages. J'ai accès aux commentaires. Donc, je peux modérer les commentaires. Pour l'instant, il n'y a pas de commentaires. J'ai accès aux modèles enregistrés. OK. Donc là, ce sont les modèles de pages et les modèles de sections d'Elementor, notamment. Ensuite, j'ai accès aux profils de Marie Petit. Donc, ici, vous voyez, je n'ai pas accès aux autres profils. Je n'ai accès qu'à mon propre profil en tant qu'éditeur. Donc, ici, si je veux modifier un élément, je ne pourrais modifier que les éléments de mon propre profil. Puis, j'ai accès aux outils. Alors, vous avez pu voir que Marie Petit, par exemple, n'a pas accès aux plugins, aux thèmes. Aux options de réglage, etc., etc., aux extensions. Donc, voilà pour le compte d'éditeur. Donc, je vais vous proposer, cette fois-ci, de se déconnecter. Et nous allons vérifier un autre compte. Alors, on va se connecter au compte de Christophe Lemarcier. Donc, même méthode. Je me connecte en... Renseignant son identifiant et son mot de passe. Ok. Alors, là, je vérifie. Je suis bien sur le compte de... Bonjour, Christophe Lemarcier. Pardon. Je suis bien sur le compte de Christophe Lemarcier. Ici, j'ai toujours accès aux tableaux de bord et j'ai accès aux articles. Donc, je peux créer des articles. En revanche, je n'ai pas accès à la création de catégories d'articles ou d'étiquettes. Je n'ai pas accès aux pages. En revanche, j'ai accès aux médias. J'ai accès à la bibliothèque de médiathèque avec les images. Ok. J'ai accès aux commentaires. Ok. Et j'ai accès aux modèles. Pour l'instant, nous n'avons pas de modèles à enregistrer. J'ai accès à mon profil. Uniquement mon profil. Je n'ai pas accès aux profils des autres utilisateurs. Et j'ai accès aux outils. Donc ici, je ne peux modifier que les articles et je ne peux créer que de nouveaux articles. Je peux rajouter des médias. Je peux modérer les commentaires. Et j'ai également accès à mon profil pour le modifier. Très bien. Alors du coup, je vais vous proposer de vous déconnecter. Et cette fois-ci, nous allons tester un autre compte. Alors, je vais vous proposer de tester le compte de Sophie Mantel. Sophie Mantel. Donc ici, je copie. Je colle. Je copie. Et je colle. Et je me connecte. Ok. Alors, ici, je suis bien sur le compte de Sophie Mantel. Ok. J'ai bien accès au tableau de bord. Ok. Et j'ai accès aux articles. Alors, ici, j'ai accès aux vegan burgers, à la guéche à burger, au kick burger, au darpador. Si je veux les modifier, je ne pourrai pas les modifier. Regardez. Ici, je peux juste afficher les articles. Donc, je ne peux pas modifier un article qui a été créé par un tiers, par quelqu'un d'autre. Je ne peux modifier que les articles que j'aurais moi-même créés. Pour l'instant, il n'y en a pas. Si je veux créer un nouvel article, je peux cliquer sur Ajouter un nouvel article. Et là, je pourrais créer un nouvel article. En revanche, je ne pourrais pas modifier l'article d'un autre utilisateur. Ensuite, je n'ai pas accès aux pages. Je n'ai pas accès aux médias. Donc, je ne peux pas rajouter de nouvelles pages. Je ne peux pas rajouter des médias, etc. Si je vais dans les commentaires, j'ai quand même accès aux commentaires. J'ai accès aux modèles. Et j'ai accès à mon profil. Uniquement mon profil, pas le profil d'autres utilisateurs. Et enfin, j'ai accès aux outils. Donc, voilà pour le compte du contributeur. Je vais vous proposer de vous déconnecter. Et nous allons tester le compte de l'abonné. Alors, même méthode. Je copie l'idée. Et je colle. Ensuite, je vais copier le mot de passe. Et je vais le coller également. Se connecter. Alors, je vérifie. Je suis bien sur le compte de Pascal Loïc. Pascal Loïc est abonné. Du coup, il a accès au tableau de bord. Et il a accès à son profil. C'est tout. Donc, voilà pour la présentation des différents rôles d'utilisateurs sur WordPress. Si vous avez plus d'utilisateurs, vous pouvez rajouter de nouveaux rôles en utilisant des plug-ins tels que Ultimate Members, par exemple, de WordPress, qui vont vous permettre de rajouter des rôles, de rajouter des fonctionnalités et de rajouter l'attribution de telle ou telle partie, de telle ou telle fonctionnalité à tel ou tel utilisateur, en le nommant, par exemple. Donc, voilà. Cette fois-ci, je vais vous proposer de nous déconnecter. Et de revenir à notre compte admin. Donc, ici, pour mon admin, même méthode. Je copie. Et je colle. Et je me connecte. Ah, ça fait du bien à Roleadmin. On a tout. On a tout qui devient accessible. Alors, très bien. Donc, nous avons vu les utilisateurs. Je vais vous proposer maintenant de parler des commentaires dans WordPress. La gestion des commentaires est un sujet important lorsque l'on gère une partie blog sur un site WordPress. Là où on pensait initialement pouvoir avoir des discussions avec ses internautes préférés, se trouve souvent du spam, des tentatives de placer des liens externes, des publicités, voire des robots malveillants. Bref, savoir maîtriser les commentaires de son site est une compétence indispensable pour tout webmaster WordPress. Le plugin Akismet bloque les spams massifs effectués par les robots. La gestion et la modération des commentaires représentent tant un travail colossal que certains optent pour une stratégie de fermeture des commentaires sur le site Internet au profit d'une interaction sur les réseaux sociaux. Alors, premièrement, je vais vous proposer avant toute chose d'aller voir si nous avons activé les commentaires sur le site en front office. Donc ici, je vais sur le site et je vais aller voir si dans ma partie articles, par exemple, je donne la possibilité aux personnes de laisser des commentaires. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous êtes d'accord ? Donc, premièrement, si je veux pouvoir tester la fonctionnalité des commentaires, il faut que j'active les commentaires sur le site. Pour cela, je vais aller voir un petit peu dans les réglages, les réglages du site. Ici, dans les réglages, je suis dans Général. Donc, dans Général, rappelez-vous, nous avons les réglages généraux du site. Je vais aller dans Écriture. Et dans Écriture, je vais avoir les réglages d'Écriture, puis Lecture, et puis Commentaire. Commentaire. Ici, je vais vous proposer de cocher Autoriser les commentaires sur les nouvelles publications. Ainsi, les commentaires seront autorisés. Alors, donc là, activer les commentaires, c'est bon. Nouveau commentaire, OK. Et nous allons enregistrer les modifications. Je vais réactualiser. Il faudrait que je crée un nouvel article, par exemple, pour pouvoir y gérer les commentaires. Alors, je vais aller dans ma partie articles. Et je vais aller voir, par exemple, le végan. Le végan. Je vais aller voir dans la partie documents. Donc, j'ai État et visibilité. C'est public. L'auteur est Thurston Moore. J'ai des paires maliens. Et là, si je descends dans Commentaire, je vais pouvoir cocher Autoriser les commentaires. Et je vais mettre à jour. On vérifie. Ici, je réactualise la page. Et si je descends, j'ai une zone pour ajouter des commentaires. Je vais faire la même chose avec d'autres articles. Je vais faire la même chose pour l'article GeishaBurger. Je descends un peu. Commentaire. Autoriser les commentaires. Mettre à jour. Et je continue. GeekBurger modifié. Commentaire. Autoriser les commentaires. Mettre à jour. Darvador Burger. Commentaire. Autoriser les commentaires. Mettre à jour. Et Bergerman ou Transmusicale de Rennes. Document. Commentaire. Autoriser les commentaires. Mettre à jour. Ok. Alors, on y va. Ici, je vais vous proposer de faire un petit exercice. Je vais vous proposer de voir les politiques générales de gestion de commentaires. En règle générale, vous aurez des commentaires bienveillants de clients satisfaits, partenaires, communautés, fans que vous pourrez que vous pourrez approuver ou y répondre. Ensuite, vous aurez des commentaires malveillants de clients mécontents, de spam, de pubs, de robots que vous pourrez désapprouver, marquer comme indésirable, déplacer dans la corbeille, puis vider la corbeille. Alors, premièrement, je vais vous proposer de faire ce petit exercice. Comme nous ne sommes pas en classe, on va le faire nous-mêmes. Donc, premièrement, j'en vais laisser un premier commentaire bienveillant et nous allons voir comment le modérer en utilisant la technique d'approuver ou de répondre. Nous pouvons aussi décider d'approuver et répondre. Donc, ici, premièrement, je vais laisser un commentaire. Donc, ici, je suis connectée en tant que Fleuris Day. D'accord. Je peux me déconnecter. Si je me déconnecte, du coup, je peux voir à quoi va ressembler le site final pour l'internaute qui souhaitera commenter. Ici, je peux voir que mon thème, par exemple, a un modèle de commentaire où nous avons un petit smiley content pour inciter les gens à laisser des commentaires bienveillants. Puis, il faut laisser un commentaire en déclinant son identité. Donc, ici, comme identité, je vais mettre photo. et en e-mail, je vais mettre photo at yahoo.fr Donc, là, ce sont les deux champs obligatoires. Ensuite, qu'ai-je à l'esprit ? Moi, Toto, je suis vegan et je suis très content d'avoir trouvé un restaurant de burgers vegan. Voilà. Donc, je vais leur manifester mon très fort contentement. Donc, merci beaucoup pour ce délicieux burger vegan. C'est très rare de trouver des recettes gourmandes et vegans. Continuez comme ça. Attention, si vous êtes dyslexique comme moi. Continuez comme ça. On adore ! Et un petit smiley. Alors, ici, du coup, je peux décider d'enregistrer mon nom, mon e-mail, mon site web dans le navigateur pour mon prochain commentaire. Je peux juste laisser un commentaire. Donc, voilà. Automatiquement, regardez, le commentaire est affiché. Merci beaucoup pour ce délicieux burger vegan. C'est très rare de trouver des recettes gourmandes et vegans. Continuez comme ça. On adore ! Alors, cette fois-ci, je vais vous proposer de mettre un commentaire malveillant. Je vais me mettre sur un autre article, par exemple. Donc là, j'étais sur vegan. je vais me mettre sur la guesha, par exemple. Et cette fois-ci, ce sera Tata. c'est Tata at tata.fm.fr Et ici, je vais dire euh... euh... Alors, ici, je vais me faire passer pour un spam, tout simplement, par exemple. Alors, pour ça, vous en aurez beaucoup, donc autant vous... Autant vous habituez à avoir des spams. Alors, ici, alors, très souvent, les spams sont en anglais, mais nous, on va le faire en français. Donc, allez, bonjour. Je viens de visiter votre superbe site internet. Je viens de visiter votre superbe... Je viens de visiter votre superbe site internet. Votre superbe site internet avec vos offres produits incroyables, avec vos offres produits incroyables. Si vous souhaitez... Si vous souhaitez bénéficier de plus de trafic, notre entreprise vous accompagne à générer de nouveaux leads pour votre commerce. Et généralement, ici, l'entreprise va vous laisser son site internet dans d'hctps 2.2. Slash slash adresse site .com Alors, on va faire la même chose ici. Donc, on va copier l'adresse du site et on va la coller. Et ici, je laisse un commentaire. Et donc, regardez, maintenant, j'ai un nouveau commentaire. Bon, ici, ce n'est pas du tout un client satisfait. C'est tout simplement une entreprise qui souhaite du coup, me vendre du trafic pour que j'ai de nouveaux leads sur mon site internet. Alors, ça, généralement, c'est la pub, du spam. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais vous proposer de retourner dans le back-office. Et alors, ma session a expiré. Donc, ici, j'aurais besoin de me reconnecter. Donc, ici, Floresteen. Ok. Et se connecter. Ok. Alors, cette fois-ci, je peux sortir et regarder dans mes commentaires, j'ai deux commentaires qui sont en attente. Donc, ici, j'y vais. Donc, j'ai un commentaire de Tata qui a rajouté une adresse de site, ici, l'adresse de son site. Alors, ici, c'est le commentaire. « Je viens de visiter votre superbe site internet avec vos offres produits incroyables. Si vous souhaitez bénéficier de plus de trafic, notre entreprise vous accompagne à générer de nouveaux leads pour votre commerce et la personne a laissé son site internet. Alors, ici, premièrement, si je ne veux plus être embêtée par Tata de l'entreprise adresse.site, premièrement, je peux accéder aux actions groupées en haut. Parmi les actions groupées, premièrement, je peux désapprouver. Je peux désapprouver puis appliquer. Donc, ici, si je décide de désapprouver Tata, je coche Tata, je clique sur désapprouver et je fais appliquer. Ok, j'ai désapprouvé Tata, premièrement. Alors, il n'est pas désapprouvé Tata, désapprouvé, appliqué. ici, si je retourne sur le site, regardez, automatiquement, à partir du moment où Tata a été désactivé, son commentaire a été supprimé du site internet. Donc là, je fais de la modération de commentaires. Ensuite, si je ne veux plus être embêtée par Tata, je peux cette fois-ci marquer le commentaire de Tata comme indésirable. Et là, regardez, Tata n'apparaît plus parmi mes commentaires approuvés. En revanche, Tata se trouve parmi mes commentaires indésirables. Ici, j'ai indésirable 1. Donc, je vais aller voir dans indésirable 1. Ici, dans indésirable, je retrouve bien Tata. je peux décider de supprimer définitivement Tata. Donc ici, je peux cliquer sur supprimer définitivement. Si je reviens sur ma décision, je peux décider de ne plus rendre Tata indésirable en cliquant sur non indésirable. Donc moi, pour ma part, ma décision est ferme, je décide de supprimer définitivement Tata. voilà. Donc à partir de maintenant, Tata a été définitivement supprimée. Si je regarde à la corbeille, Tata n'y est plus non plus. Donc ici, je continue. Donc, je retourne, je vois que j'ai un commentaire en attente. Ici, c'est le commentaire de Toto. Le commentaire de Toto était bienveillant. Il disait merci beaucoup pour ce délicieux burger vegan. C'est très rare de trouver des recettes gourmandes et vegan. Continuez comme ça, on adore avec un petit smiley. Ce commentaire, je peux l'approuver. Et du coup, je vais le retrouver dans la partie approuvée. Ensuite, ce commentaire, je peux y répondre. Donc ici, je clique sur répondre. Merci beaucoup Toto. Merci beaucoup Toto. Nous efforçons, nous efforçons de créer des recettes, de créer des recettes saines. et gourmandes pour tous. Et j'en ravi. Que vous appréciez le vegan burger. le vegan burger. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt chez Burger Man. et là, je réponds. Donc ici, si je vais vérifier. Alors, il me semble que nous étions sur l'article vegan. je vais aller voir je vais aller voir l'article vegan si je descends. Alors, j'ai deux commentaires maintenant. J'ai Toto et j'ai Fleurizdé. Alors, Fleurizdé, je pourrais changer son nom parce qu'on est d'accord que Fleurizdé, ça ne fait pas très rêver. Donc ici, je peux aller chercher par exemple, modifier le profil de Fleurizdé directement. Donc ici, modifier le profil. Et ici, Fleurizdé, je peux lui donner un nom. Alors, rappelez-vous, nous, on avait Fanny Maillant. Fanny Maillant. Fanny Maillant. Et du coup, le pseudonyme ça reste Fleurizdé, le nom affiché publiquement, ça va être Fanny Maillant. Voilà, tout simplement mettre à jour le profil. Et ici, si je réactualise la page, alors ici, on va changer le nom. Fanny Maillant. Fanny Maillant. Fanny Maillant. Et regardez maintenant, Fanny Maillant. OK ? Alors, nous avons vu comment modérer un commentaire bienveillant Ici, je vais vous proposer de voir comment optimiser les commentaires pour le référencement. Les commentaires peuvent être une fuite de référencement en raison de liens sortants peu pertinents par rapport au sujet de la page et du site et qui viendraient donc polluer votre contenu qui, lui, est pertinent et optimisé. Il est donc important de maîtriser le jus de lien s'échappant de vos pages et articles. Pour cela, vous pouvez réduire la portée de vos commentaires en installant un plugin comme SEM External Links qui passe tous vos liens externes en nofollow, c'est-à-dire non suivi par un robot de moteur de recherche. Attention, il vous faudra par contre préciser ensuite manuellement quels sont les liens externes que vous souhaitez que le robot suive pour optimiser votre référencement. Il existe enfin des solutions qui vont vous permettre de gérer des commentaires mais gérés sur un site tiers. Ainsi, vous vous débarrasserez des commentaires WordPress et vous les remplacerez par des commentaires gérés ailleurs. Le plugin Facebook Comments par exemple vous propose cela en utilisant les commentaires Facebook. Du coup, vous utilisez votre compte sur le réseau social Facebook. Des outils comme Discus vous proposeront aussi des commentaires externalisés mais intégrables à votre site WordPress. L'avantage de ces solutions est qu'elles géreront l'affichage dans des e-frames donc dans des fenêtres HTML et vous éviteront ainsi toute pollution et déperdition SEO. Sans pour autant vous priver de la preuve sociale et de l'interactivité que représentent des commentaires liés à un contenu. Alors maintenant, je vais vous proposer de faire un exercice de rédaction de contenu. À l'occasion de la sortie d'un nouveau burger, je vous demande de créer un nouvel article qui s'appelle Hipster Burger de rédiger de rédiger la recette du Hipster Burger de rédiger le slogan du Hipster Burger de créer le visuel du Hipster Burger et de l'enregistrer. Je vous propose de faire cet exercice créatif et aussi de rédaction de contenu. Là, c'est un exercice type de Community Management sur WordPress et je vous proposerai la semaine prochaine de se voir pour regarder vos œuvres, regarder votre contenu et passer à la suite du programme. Merci beaucoup pour ce cours et je vous dis à bientôt. Bonne journée !